Cybersécurité, systèmes et réseaux, il paraît que la filière tech embauche à tour de bras. Je vous emmène bosser aujourd'hui chez S2i West, qui recrute des développeurs web. Suivez-moi ! Bonjour ! Bonjour, je suis Timothée, je suis responsable de centre de service chez S2i West, et bienvenue chez nous. Merci Timothée. Alors il paraît que S2i West recrute et que tu as un job pour moi. Tout à fait. On en discute autour d'un café ? Bien sûr. Allez, on y va. C'est comme ça tous les jours ici ? C'est à peu près tous les jours comme ça. Là, c'est un peu exceptionnel, le vendredi. On a un déjeuner tous ensemble, on prend une petite demi-heure pour un moment convivial. Timothée, merci pour le café. Pour moi, la convivialité est hyper importante dans le travail. Explique-moi ce qu'S2i West fait ici. Eh bien, S2i West, c'est une entreprise du service numérique. Donc, on est un grand acteur de la région Bretagne. On a été créé en 1997 et aujourd'hui, on est 480 collaborateurs ici. On travaille sur trois domaines métiers. Les infrastructures, réseaux et systèmes, la cybersécurité et le développement logiciel, plutôt orienté web. D'accord. Et pour quel type de clients vous travaillez ? Donc, nos clients sont à la fois locaux et nationaux dans différents secteurs d'activité. Et aujourd'hui, ces clients, ils ont beaucoup de projets, beaucoup de demandes. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on recherche du renfort pour nos équipes. Et alors, ce job de développeur télécom à tes côtés, il consiste en quoi ? Donc, ce job de développeur consiste à développer des applications, des logiciels pour la gestion du réseau d'un grand opérateur télécom bien connu. D'accord. Alors, quand tu dis réseau, moi, ça me fait penser à la 3G, la 4G, la DSL, la fibre que j'ai de ma télé jusqu'à mon smartphone. C'est ça ? C'est exactement ça. Donc, aujourd'hui, on a l'impression que ça fonctionne par magie. En réalité, il y a 500 techniciens qui travaillent tous les jours là-dessus. Et ces techniciens, justement, ils utilisent des applications et des logiciels. Donc, le travail du développeur consiste à prendre en charge des projets, des demandes d'évolution sur ces logiciels. Donc, il y a plusieurs types d'activités, de la conception, de la spécification, de l'architecture. Bien sûr, du développement et du test. Et puis, du suivi en production. Et les qualités qu'il me faut pour ce job ? Les qualités qu'il me faut pour ce job, c'est être autonome, être impliqué, technophile. Et bien sûr, aimer le travail en équipe. .NET, mais on a aussi des besoins en Java. Les deux. Peu importe, du moment où vous êtes passionné. Plutôt bac sur l'émission, mais on a également des besoins en front. Chez nous, on s'entend bien, on commence même à se comprendre. .NET, mais on a aussi des besoins en France. La mission, c'est chez S2i, dans nos locaux. .NET, mais on a aussi des besoins en France. Possibilité de télétravail. .NET, mais on a aussi des besoins en France. Sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. .NET, merci beaucoup pour l'accueil et la visite. .NET, moi, j'ai d'autres entreprises à visiter. Par contre, vous, vous avez sans doute le profil et l'envie de rejoindre les équipes d'Est de The West, postulez. Quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. . . . . . . . . .